On va commencer tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Ça, c'est un document de notion que je vais vous laisser en description et qui va récapituler tout le process pour faire plus de 50 rendez-vous par mois pour son SMMA. Donc, très simple. Aujourd'hui, les canaux d'acquisition pour du rendez-vous, c'est LinkedIn, Instagram, Facebook, le call email et le call call. Donc, comment ça se passe ? Vous aurez déjà un tracking quotidien ici qui montre simplement le volume que vous avez besoin de faire justement pour atteindre ces 50 rendez-vous par mois. Donc là, j'ai fait le petit calcul pour vous donner un exemple. Et c'est des taux réels, c'est les taux que j'avais en tout cas de mon côté pour mon agence et je vous conseille de les réutiliser. Donc, au total, on arrivait à avoir plus de 1347 contacts par semaine avec des potentiels clients. Là-dessus, ça nous faisait environ 1% de conversion en rendez-vous. Donc, environ 13 rendez-vous par semaine, donc 52 rendez-vous par mois. Avec un taux de closing d'environ 20% pendant ces rendez-vous-là, avec un bon script, et une bonne approche et une bonne offre, ça vous donne environ 20%. Et avec des produits derrière que vous pouvez vendre entre 500 € et 1 000 €, petite coquille ici, ça vous donne environ, voilà, un supplément de revenu d'environ 5 000 à 10 000 € par mois très facilement. Donc, c'est super intéressant aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de voir que j'avais bien raison. C'est entre 5 et 10 cas par mois supplémentaires de revenus, justement avec des prix de service qui sont compris entre 500 et 1 000 €. Donc, on a 5 canaux d'acquisition. Le cold email, le cold call, LinkedIn, Facebook et Instagram. Enfin, on va commencer tout d'abord sur Instagram en termes d'instructions. Là, voilà, c'est les instructions que je donnais à mon équipe. Donc, avoir une page perso clean, avoir des profils intéressants sur lesquels on pourrait s'abonner et sur lesquels on va liker quelques posts avant d'envoyer un message. Ensuite, on envoie toujours le premier message. On revient ensuite sur le profil, on appuie sur les recommandations pour avoir des profils similaires et ensuite continuer à trouver de nouvelles personnes qui sont vraiment similaires. On répète le process 40 à 50 fois par jour et aujourd'hui, si ça vous fait peur d'envoyer 40 à 50 messages par jour rien que sur un seul canal, oubliez le CMMA. Je pense que vous n'avez rien à faire dans cette industrie-là. Il faut faire du volume et ça, c'est la clé du succès. On fait plus de 1300 contacts avec des potentiels clients par semaine et si vous n'êtes pas prêt à faire ça, sachez que ça va être très difficile. Donc, vraiment, donnez le maximum là-dessus, faites du volume. C'est ce qui va clairement vous permettre de vous distinguer de la majorité des personnes qui sont sur votre secteur. Le soir, on peut aussi envoyer des messages de suivi. Donc, typiquement, ce qu'on faisait, nous, c'était que le matin, on envoyait simplement des messages d'outreach. Et ensuite, on arrivait le soir sur les messages de suivi. Donc, on essayait de voir si les personnes répondaient ou non. On envoyait les petits messages de suivi. Comme je le re-mentionne ici, le but n'est pas de fixer un rendez-vous tout de suite, mais c'est d'avoir le numéro de téléphone et de convenir d'un petit entretien téléphonique de 5 minutes seulement pour commencer à faire le discovery call. Donc, l'appel de découverte, moi, je suis un peu habitué à parler anglais. C'est trop volu, trop volu. Donc, voilà, j'ai mis quelques instructions supplémentaires. J'ai aussi mis le script d'appel pour le discovery call. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, sur Instagram, toujours la même chose. Bonjour, j'aimerais savoir si vous faites toujours des services. Et là, c'est la technique du cheval de Troie. Donc, en fait, le but ici, c'est de demander simplement et de se faire passer plus ou moins pour un client qui est intéressé par les services de la niche dans laquelle vous êtes. Donc, aujourd'hui, si vous êtes avec des agents immobiliers, vous allez demander « Bonjour, j'aimerais savoir si vous faites toujours des estimations. » Si vous êtes, par exemple, je ne sais pas, avec un secteur des coachs sportifs, vous allez dire « Bonjour, j'aimerais savoir si vous proposez toujours des séances sur tel ou tel secteur. » Bref, je pense que vous avez compris, le cheval de Troie, c'est important. Vous allez engager la conversation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer un message où vous présentez tout de suite vos services. Ça ne marche pas. Il faut créer de la conversation. Donc, premier message, plus ou moins cheval de Troie, vous allez demander simplement si la personne propose ses services. Et ensuite, vous allez éclaircir tout ça. Donc, vous allez être très pédagogue. Vous allez inscrire aussi la personne. Donc, là, dans le deuxième message, ça ressemble à ça. Donc, d'accord, parfait. Je dois vous avouer que ce n'était pas spécialement pour moi. « Nous gérons en fait une agence de marketing digital et nous étions tombés sur votre profil par hasard en cherchant des coachs sportifs avec lesquels nous pourrions collaborer pour leur fournir plus de 1-1-1. » Et là, vous pouvez mettre justement ce qui les intéresse. Alors là, en l'occurrence, c'est dans l'immobilier. Donc, c'est des rendez-vous avec des vendeurs sur 15 kilomètres. Mais voilà, il faut personnaliser le message le plus possible. Et à la fin, du coup, il y a le call to action. « Est-ce qu'on peut discuter 5 minutes au téléphone ? » Simple. Pas besoin de plus que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. C'est bête et méchant. Mais la plupart d'entre vous, vous compliquez trop la tâche. Et à partir de là, il faut suivre avec cette séquence. Donc, assez drôle. Nous, de notre côté, pour les suivis, on utilise des GIFs ou des messages plus ou moins drôles, des memes. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc, vous pouvez aller sur un site du type meme-générator et vous faire une petite panoplie de memes, justement, pour faire le suivi. Donc, c'est vrai que c'est assez drôle. Et parfois, je peux vous le garantir que j'ai conclu des deals, justement, grâce à des petites images bêtes comme ça. Évidemment, ça ne va pas être le cas avec toutes les personnes. Donc, faites-le simplement avec les personnes qui sont plus ou moins réceptives à ces memes-là. Vous avez le deuxième message de suivi. « Avez-vous reçu mon message par hasard ? » Et le dernier message qui va permettre de clore le suivi. Et en réalité, vous pouvez reproduire ce message-là sur Facebook, sur LinkedIn et sur n'importe quelle plateforme aujourd'hui où vous avez votre niche qui est dessus. Donc, utilisez vraiment cette technique du cheval de Troie. Ça m'a permis vraiment de générer plus de 50 rendez-vous par mois. Pour le coup, ici, vous allez voir sur LinkedIn, sur Facebook, on utilise d'autres approches. Mais ça correspond plus ou moins à ça. Donc, le but, c'est vraiment juste d'engager la conversation d'abord et ensuite de fixer un appel téléphonique et ensuite de proposer le rendez-vous. Donc, par call d'email, c'est-à-dire par mail, on faisait plus ou moins la même chose. Donc là, en termes de mail qu'on a envoyé, c'est assez optimisé, vous allez voir. « Bonjour, pouvez-vous me dire si vous seriez contre l'idée de tester l'un de nos services pour telle niche pendant deux semaines ? » Donc là, vous personnalisez évidemment au max le message. Ensuite, je détaille un peu plus sur ce qu'on offre. Donc, nous offrons cette version d'essai à 5 clients dans le secteur uniquement. Donc là, on crée un peu l'effet d'urgence. « Ce service permet d'obtenir une rentrée supplémentaire de 30 contacts potentiels, blablabla. » Vous citez les bénéfices. Et à la fin, c'est là que ça va être assez intéressant. Donc, si vous souhaitez tester le service, répondez-moi par « oui ». Dans le cas contraire, répondez-moi par « non ». Et là, on les incite justement à répondre. Nous vous retirerons immédiatement de nos listes. Alors, pourquoi je leur demande ça ? Parce que par mail, en fait, le problème, c'est que vous allez… Enfin, plus vous envoyez des mails, plus votre boîte mail est susceptible de tomber dans les spams. Donc, il faut que le taux de délivrabilité soit assez élevé. Il faut aussi que le taux de réponse à vos mails soit assez élevé. Donc, pour ça, on va les inciter à répondre, que ce soit pour une réponse positive ou négative. Une autre chose qui a plutôt bien fonctionné en termes d'optimisation, c'était d'envoyer cette chose-là, envoyée depuis mon iPhone. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai eu de meilleurs taux de réponse, en tout cas, quand j'envoyais envoyée depuis mon iPhone plutôt que quand je mettais une signature professionnelle. Le but ici, c'est que ce soit assez personnel, que ce soit humain, que ce ne soit pas un mail générique, un peu comme tout le monde, qui va tomber littéralement dans la boîte d'espam. Pour ce qui est du code email, c'est très important. Nous, on n'utilise aucun logiciel d'envoi de mails de masse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous plus ou moins des serveurs dédiés et que derrière, ça va cramer plus ou moins votre boîte mail. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est des mails persos. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, là, vous avez plusieurs exemples de mails que j'avais. Donc, vous avez à chaque fois minozemshelmugarja.com Ensuite, vous avez la variation avec le 0, le 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pourquoi j'avais autant de variations de mails ? Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Hop ! Là, déjà, je vous montre un peu les résultats qu'on avait. Alors là, on a envoyé 15 mails par compte par jour. Donc, ça nous permettait d'envoyer 100 mails au total par jour ici. Et là, ça s'est arrêté. Mais sur d'autres trackings, en fait, on était aux alentours de 30 mails par compte. C'est vraiment le maximum que vous pouvez faire. Il ne faut pas dépasser ce seuil-là. Sinon, vous allez tomber dans les spams. Donc, en fait, ça nous permet d'équilibrer l'envoi des messages sur plusieurs boîtes mail et de diluer, en fait, le risque de tomber dans les spams. Donc là, vous avez vu, ici, on a scalé très rapidement. Et on a été tombé très rapidement dans la boîte spam. On a eu des blocages de la part de Outlook. Donc, ça n'a pas bien fonctionné. Mais voilà, ici, tous ces mails-là, ils avaient fonctionné. On a pu signer quelques clients grâce à ça. Donc, ça, c'est un document aussi que je vais vous laisser qui permet de voir tous les mails qui sont envoyés chaque jour, qui permet de voir les réponses négatives, les réponses positives, et c'est très facile de les traquer, étant donné que les personnes vont vous répondre soit par oui, soit par non. Et en fonction de ça, vous avez le taux de délibrabilité, le taux de réponse, et ça vous permet d'avoir un suivi assez efficace. Donc, voilà. Évidemment, il faut nettoyer sa liste au préalable. Donc, pour trouver une liste de personnes à contacter, vous avez juste à aller sur D7 Lead Finder. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est taper justement ici, votre niche, donc par exemple, je ne sais pas, les restaurants. Voilà, je dis une bêtise, vous tapez restaurant, et vous choisissez votre ville, votre région. Et D7 Lead Finder va vous sortir une liste de tous ces restaurants-là, avec les coordonnées, les mails, les réseaux sociaux, s'ils font de la pub Facebook ou non. Et vous allez avoir en fait tout un tas d'informations pour faire du lead sourcing. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, j'utilisais ça essentiellement pour la partie mailing et pour le cold call aussi. Une fois que vous avez cette liste-là, vous allez sur Zero Bounce, et vous allez nettoyer cette liste-là. Vous allez voir que souvent, il y aura environ 40 à 50 % de votre liste mail qui va vraiment être potable, et ensuite tout le reste qui ne va pas être utilisable. C'est normal, et il faut tenir compte de ça. Ensuite, comme je l'ai dit, vous créez plusieurs comptes, et vous envoyez maximum 30 mails par compte au moment où vous serez à votre pic. Pour revenir un peu au tracker, pour vous donner un exemple très simple, ici, je vais vous faire une petite démonstration. Une fois que vous avez votre liste-mail de D7 Lead Finder, une fois que vous l'avez nettoyée sur Zero Bounce ou un autre logiciel qui est peut-être gratuit, peu importe, vous allez avoir une liste Excel de cette façon-là. Ce que vous allez devoir faire ici, c'est sélectionner, par exemple, disons 15 premiers. Vous allez faire copier. Vous allez vous envoyer le mail à vous-même. Vous allez venir ici sur CCI. Vous allez mettre CTRL V. Alors là, évidemment, étant donné que c'est les mêmes mails, c'est normal, mais là, vous allez faire copier, coller, pardon, et vous allez avoir tout le monde en CCI. Vous m'aurez compris, toutes les personnes qui sont ici vont recevoir le mail en copie invisible. C'est-à-dire que la personne, ça sera, voilà, va recevoir le mail comme si c'était vous qui l'avez envoyé individuellement alors que vous l'avez envoyé à 15, 20 personnes en même temps. Donc ça, c'est juste la partie mailing et vous faites ça, du coup, par compte, par jour, environ 30 mails maximum. Je dirais donc de commencer doucement et petit à petit chauffer vos mails jusqu'à ce que vous y arrivez à ces 30 mails par jour. On va revenir là-dessus, du coup, sur la partie cold call cette fois-ci. Le cold call, c'est super intéressant. Je pense qu'il n'y a aucun exercice aujourd'hui de prospection qui vous formera et qui vous donnera autant de confiance en soi que le cold call. Vous allez vous faire détruire au cold call. Et je me suis fait littéralement détruire au cold call par mes clients. Les gens vous insultent. Les gens vous prennent pour des moins que rien. Et c'est normal. C'est la téléprospection. C'est normal. C'est comme ça. Mais ça va vous forger. Ça va vous apprendre à mieux communiquer, à faire tenir vos idées sur un court laps de temps. Et c'est très formateur. Donc, quelques instructions. Moi, je conseille à mes personnes que j'accompagne dans ce cold calling de prendre le temps. Tout est vraiment dans le tempo. Il faut que ça soit naturel. Il faut que la tonalité de la voix soit calme et posée. Et donc là, j'ai un script très simple qui est pour ce qui est des agences. Mais vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel client. Typiquement, comment ça fonctionne ? Alors, je commence en disant Allô, c'est bien Richard ? Oui, oui, c'est bien Richard. Bonjour Richard. Écoutez, je vais être totalement transparent avec vous. C'était un appel de démarchage. Je voulais savoir juste si j'avais 20 secondes pour vous présenter un projet qu'on avait pour votre agence au niveau de l'acquisition de contacts vendeurs et voir simplement si ça pouvait vous intéresser. Et là, silence total. Vous attendez une première confirmation et la plupart du temps, ils vont vous accorder un peu de temps. Ou ils vont dire peut-être simplement qu'ils n'ont pas le temps tout de suite. Ils vont dire de vous rappeler dans la journée. Donc voilà, il faudra avoir toute la partie gestion des objections aussi. Dans le cas où c'est positif, vous faites tout le déroulé de votre service. Donc, je vous appelais parce que je tiens une agence de prospection immobilière ou une agence de marketing digitale. Et avec mon équipe, en fait, on aide tel client à obtenir tel résultat en moins de tel temps. On a aussi cette garantie blablabla. On a de super résultats avec certains de vos confrères. Vous créez un peu de témoignages aussi. Tout est déjà mis en place. J'aimerais juste vous partager tout ça en partage d'écran lors d'un petit appel Google Meet ou en Zoom. Dans les jours à venir, si vous étiez partant, vous pourrez tester ça gratuitement dans un premier temps. Et vous pourrez voir comment ça pourrait fonctionner pour vous. Et comment ça pourrait vous aider plus tard. Est-ce que vous êtes disponible ? Simple, rapide et efficace. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête plus que ça, franchement. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans les CMM1, on ne vous apprend pas ça. En tout cas, en France, je ne vois pas du tout ça. Donc, simple et efficace. Ensuite, vous avez plusieurs gestions d'objection. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la vidéo durerait trop longtemps. Mais je vous laisse vous y pencher. Encore une fois, je laisse ce notion-là en description. Vous aurez tout à disposition. Donc, n'hésitez pas. Dans tous les cas, si je devais reformuler toute la stratégie, en fait, vous avez du cold call, vous avez un script très précis. Vous avez les réseaux sociaux sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Donc, vous allez appliquer une stratégie qu'on appelle une stratégie de cheval de Troie. Et vous avez le cold email qui est aussi assez spécial avec une réponse en oui ou non à la fin, justement pour obtenir le plus de réponses possibles, que ce soit positif ou négatif. Et ce qui va permettre justement d'avoir des taux de délibrabilité assez élevés. Dans les trois premières méthodes avec le cheval de Troie, le but, c'est de fixer un premier appel téléphonique. Et ensuite, dans cet appel téléphonique, de passer au vrai rendez-vous. Ce premier appel téléphonique, on appelle ça le discovery call ou l'appel de découverte. Et donc, je vais vous montrer ça justement. Qu'est-ce que ça donne ? Donc, le discovery call, il est très simple. On va se présenter de la façon suivante. Là, il faut faire bien attention d'avoir ce ton un peu sceptique, un peu bienveillant. C'est très important de l'avoir, de ne pas passer pour un vendeur de tapis. Et ça, ça se joue vraiment sur la tonalité. Vous allez voir, avec l'entraînement, ça va venir. C'est vrai que c'est 80% des appels, si vous voulez, que vous allez passer. Ça joue vraiment sur la tonalité. Une fois que vous avez la validation, ensuite, on continue. Écoutez, c'est très simple. On a une agence de marketing qui aide les niches à bénéficier de ça grâce à tel service en X temps. Bref, l'offre, on y est revenu assez souvent. Je pense que vous avez votre propre offre et vous pourrez la concocter un peu comme vous le souhaitez. Donc, pour faire très court, on fait blablabla. Et ce qui vous permet de générer tel nombre de résultats chaque mois qui derrière vont aboutir à tel nombre de chiffre d'affaires pour vous chaque mois. Le motif de mon appel était juste de faire connaissance, de vous poser quelques questions et voir simplement, déjà, dans un premier temps, si on était capable de vous aider ou pas. Est-ce que ça vous va ? Donc, ça, c'est, voilà. Comment, moi, à la fin aussi, j'aime bien finir la présentation, c'est leur montrer qu'en fait, on a déjà déterminé si on est capable de les aider ou non. Donc, ça retire une grosse pression de l'appel. Ils ne se disent pas, voilà, c'est encore une personne qui veut me vendre un service brutalement. Et là, la personne va être à l'écoute. Ensuite, vous commencez la première question. Donc, moi, j'aime bien soit dire, est-ce que ça vous va ? Ou est-ce que vous êtes familier avec tel ou tel service ? Ça permet d'embrayer sur la prochaine question un peu plus en douceur. Ça permet aussi de ne pas donner trop le choix à la personne de dire, non, je n'ai pas envie, je ne vais pas en parler tout de suite. Il faut l'adapter, il faut tester. Vous verrez un peu ce qui fonctionnera. Donc, ensuite, on passe sur des questions de qualification. Très important, étant donné que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'appels, en fait, le but, c'est aussi de faire un petit tri, de savoir si la personne pouvait l'aider et si vous êtes capable de l'aider là-dessus. On propose aussi quelques témoignages très rapidement. On leur dit à la fin, clairement, si on est capable de les aider ou non. Et en cas où on est capable de les aider, on leur dit simplement qu'on l'a déjà réalisé avec plusieurs clients et que s'ils sont intéressés, en fait, on peut leur proposer justement un appel visio, Google Meet ou Zoom à l'auteur de 30-40 minutes, justement pour en discuter et pour leur montrer un peu la démo. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fixe des appels de vente. Vous voyez, donc, c'est progressif. On demande peu, on demande quelque chose de très peu d'engageants au début. On fixe le rendez-vous par la suite. Donc, je n'ai pas forcément envie de vous embrouiller tout de suite avec tout l'aspect technique. Vous n'avez pas forcément le temps et je peux le comprendre. J'avais prévu, en fait, de vous présenter une petite démo de notre système si vous avez du temps, à l'auteur de 30-40 minutes dans la semaine. Et si vous y voyez un intérêt, on pourra en discuter des offres qu'on propose. Et si ça ne vous intéresse pas, ça vous apportera quand même pas mal d'informations sur ce qui se fait dans le milieu en termes de tel ou tel service. Est-ce que vous serez dispo par hasard demain à 14h, par exemple ? Vous voyez, on ne force rien du tout. Et quand on offre le choix, en fait, la plupart du temps, les gens, en fait, ils acceptent. Et derrière, du coup, voilà, vous fixez le rendez-vous, très bien. Derrière, on pose une question, une question intéressante qui va permettre de confirmer le rendez-vous. Alors, est-ce que par hasard, il y aurait quelque chose qui pourrait vous empêcher de faire l'appel lundi par hasard ? Il faut bien le formuler comme ça, avec un peu de doute et avec juste de la bonne curiosité. Le but de cette question, ça va juste de confirmer le rendez-vous à nouveau pour que dans sa tête, en fait, ils se disent « Ah, bien, le créneau qui est validé, j'ai rien d'autre à faire à ce moment-là. » Et la plupart du temps, vous allez voir, ça va augmenter le taux de présence à vos rendez-vous. Donc, ça, c'est une super question à poser en fin d'appel. Et ensuite, vous clôturez l'appel. Super, je vous envoie mes coordonnées par SMS, une invitation Google Meet ou par Zoom et un SMS de relance la veille. Comme ça, on est bon. Excellente journée à vous. Au revoir. Boum. Jackpot. Et là, c'est fini. Votre rendez-vous a été fixé. Vous êtes parti pour closer ce client-là. Donc, c'est très simple, comme vous pouvez le voir. Ça peut paraître plus bête que ce qu'on en pensait, en fait. Mais c'est comme ça qu'en fait, on fixe des rendez-vous. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Tout est vraiment dans la tonalité. Entraînez-vous le plus possible, matin, midi et soir. Répétez ce script le plus possible. Et vous allez voir, ça va changer pas mal de choses. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, c'est exactement le process que nous, on a utilisé pour scaler à plusieurs milliers d'euros par mois. Avoir plus de 50 rendez-vous. Et vraiment, c'est inimétable. Quand vous faites plus de 1347 contacts par semaine, c'est quasi certain que vous allez réussir à signer des clients. Mais la plupart des gens, pour être honnête avec vous, ne sont pas capables de faire ça. Et si vous n'êtes pas capables aujourd'hui de faire ça, encore une fois, c'est méchant et ça peut paraître brutal, mais vous pouvez oublier le SMMA. Je laisse ce document en description. Partagez le plus possible cette vidéo. Je sais que c'est une mine d'or, cette chaîne. Je vais faire de mon mieux pour donner le plus de valeur possible. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.